Voilà, merci. Alors, on va parler de Tanganyika, la montée des eaux, une menace pour les infrastructures. Comment prévenir ? M. Jacques Ilunga, bienvenu. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on vous a vu faire des plaidoyers pour certainement qu'il n'y ait pas des montées des eaux au niveau de votre province. Mais fort malheureusement, ces plaidoyers, c'est comme si ça n'a pas été suivi. Il y a toujours ces conséquences-là, ces montées des eaux. Effectivement, les conséquences des montées des eaux, ça fait déjà plus de 10 ans qu'on est en train d'en parler. Pas seulement au niveau... Aujourd'hui, on en parle pour le Tanganyika, mais si vous l'étendez de toute la République, vous étiez informé que... Au mois de janvier, nous avons connu 15 provinces sur 26 qui ont connu d'inondations. Et il y a eu plusieurs dégâts. Plus de 282 ménages étaient en dehors de leur maison, sans compter les dégâts, la destruction des infrastructures et les dégâts des morts et consorts. Maintenant, on en parle sur le Tanganyika, qui est une situation particulière. Parce que de l'autre côté, on a dit, donc, c'est... Le montée des eaux est dit au problème de fonte de glace au niveau de l'océan et que l'océan a refoulé de l'eau vers les fleuves. Et que partout là où les fleuves passent dans notre pays, on a connu des inondations. Mais au contraire, au niveau du Tanganyika, les effets sont divisés. Il y a d'abord le problème du changement climatique à cause de l'augmentation des précipitations. Mais accéléré par les effets anthropiques. Anthropiques parce que les gens ont construit là où il ne fallait pas construire. Voilà un peu pourquoi on doit en parler. Parce que la situation devient très désastreuse aujourd'hui. Plus de 500 ménages sont en dehors de leur maison. Quand vous voyez les images de la ville de Calémy aujourd'hui, c'est méconnaissable. Parce que là où les gens utilisent les motos et les taxis, on utilise les pirogues en pleine ville. À l'effort qu'on en parle pour que les autorités, nous, comme observatoire, c'est ça notre mission. C'est observer, analyser et diffuser pour permettre aux autorités de prendre des décisions du douane et éviter ou atténuer les dégâts des morts, des pertes de vies humaines, soit des pertes des infractures. Déjà que le gouvernement, dans lequel le gouvernement a investi beaucoup de millions d'argent. Voilà, la montée des eaux du fleuve qu'on a vu ici à Kinshasa. Et vous, en tant qu'observateur, parce que vous êtes coordonnateur national de l'Observation Nationale de l'Aménagement du Territoire, en tant que coordonnateur de l'Observatoire, qu'est-ce que vous, vous avez envisagé comme piste de solution ? Parce que déjà, vous aviez parlé d'un chiffre un peu impressionnant qu'on a connu au mois de janvier, ici à Kinshasa et presque ailleurs, de toutes ces montées. En tant qu'observatoire, vous avez aussi des pistes de solution ? Effectivement, en tant qu'observatoire, nous avons des pistes de solution en amont et en aval. En amont, nous étions en train de travailler sur le référentiel des zones à haut risque. Il fallait identifier toutes les zones à haut risque sur l'étendue de la République, surtout dans des villes, parce que c'est la croissance urbaine qui augmente de jour le jour. Il fallait identifier les zones, analyser les zones, selon leur criticité, les classifier et mettre des référentiels. Le référentiel veut dire qu'il y a des zones qu'il faut déterminer, soit des zones rouges, des zones oranges, des zones vertes, des zones jaunes, et déterminer quelle activité ne peut pas être faite dans quelle zone. Ça, c'est en amont. Et cette fois-là, à côté de ça, mettre des alertes précoces, le système d'alerte précoce, dans les zones déjà habitées, pour que les gens qui y habitent sachent qu'à quel moment le danger peut arriver. Ça, c'est au niveau de l'amont. Mais au niveau de l'aval, parce que cela est déjà arrivé, dans les coins où c'est déjà arrivé, ou dans les coins où les sites où c'est récurrent, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut chercher à étudier les plans de relocalisation. Il faut essayer d'enlever tous ces gens qui sont déjà sur les sites non-odificants, pour leur chercher, raménager d'autres endroits où les placer, mais réaffecter les sols qu'ils ont abîmés à autre chose, soit au reboisement, soit au site touristique, pour qu'ils ne reviennent pas, que les gens ne reviennent pas sur les mêmes sites. C'est seulement les deux qui sont les très grandes solutions. Mais aussi garder une sensibilisation, une vulgarisation de nos lois et nos textes légaux, pour que les gens ne puissent pas aller s'installer n'importe où. Parce que c'est ce que nous connaissons. Qu'il y a, je vous assure aujourd'hui, les estimations que nous avons dans les études, c'est que le fait que les gens ont déforesté les bassins versants de la ville de Calémy, ont déforesté les pentes, il y a presque 48 millions de mètres quibes de terres qui sont déversées dans les lacs, de part et d'autre. Or que les lacs Tanganyika ont 5 affluents qui donnent presque 24 000 mètres quibes d'eau l'an, mais il y a une seule exitoire qui ne fait sortir que 18 000 mètres quibes de l'eau par an. Il faut qu'il y ait une évaporation pour que ça diminue. Sinon, avec ces dépôts, avec cette sédimentation de toute cette quantité de terres qui s'est déversée dans les lacs, aujourd'hui, l'exitoire n'est pas capable de sortir les 18 000 mètres quibes d'estimés dans les années passées. Parce que les lits sont montés, les tirants d'eau deviennent très sensiblement diminués, ils ressortent peu d'argent et peu plus d'eau. C'est comme ça que l'eau est en train de s'étaler partout et entrer dans les maisons des gens et détruire les routes, les hôpitaux, les écoles. N'en parlons pas. Alors, c'est quoi les relations entre le ministère de l'aménagement du territoire et vous, observatoire ? Nous sommes du ministère de l'aménagement du territoire. Nous sommes un observatoire, c'est nous, l'EI. Nous sommes, les services, les missions que nous avons, c'est l'intelligence territoriale. Donc, nous observons, nous analysons, nous traitons pour avertir, pour alerter. Alerter les autorités, qui commencent par notre ministre, qui a ce qui se passe sur les dynamiques territoriales, qui peuvent, à l'horizon, donner les dégâts. Cette fois-là, il faut que les gouvernements prennent les... Et vous êtes aussi en contact avec METELSAT aussi ? Nous sommes en contact avec METELSAT. Nous sommes en contact avec OVD. Nous sommes en contact avec tous les autres services, parce que l'observatoire a des organes à son sein. Il y a une coordination que je dirige. À côté de la coordination, il y a un comité consultatif. Le comité consultatif regorge tout le sectoriel. Ce que nous, on appelle sectoriel. Tous ceux qui interviennent et qui gèrent l'espace physique du pays. Parce que nous, nous observons l'espace physique du pays. Tous ceux qui interviennent sur l'espace physique du pays sont les secteurs avec qui nous devons, à tout moment, échanger les informations. Alors, qui alerte entre METELSAT et LUNAT ? Oui. METELSAT, alerte, il nous donne... Donc, c'est METELSAT qui vous donne les informations ? Il nous donne des informations sur le plan climatologique et météorologique. Et nous, on analyse pour faire des projections. Nous, nous analysons, nous faisons des projections. Par exemple, d'ici une année, d'ici deux ans, d'ici trois ans, voilà ce qui peut arriver. Avec les images, c'est parce qu'on n'a pas... Téma, beaucoup de temps de faire passer les images. Nous, on a projeté déjà, dans les années passées, vers 2015, on projetait Calémi. En 2030, en 2020, en 2025, ce qu'il deviendrait si l'autorité ne fait rien. Et aujourd'hui, déjà, avec le problème, avec l'accélération du changement climatique, nous sommes allés même au-delà des projections de 2030. Or, nous ne sommes qu'en 2024. Et c'est quoi donc la ville risque de... La ville... ...de disparaître ? Elle est en train de disparaître. Calémi. Elle est en train de disparaître. Quand je vous dis, tout ce qu'on appelle les nouveaux quartiers, les quartiers d'Ave, où les Nantilles sont partis, elle est totalement inondée, les gens n'y habitent pas. Les gens qui connaissent Calémi, ils savent que, quand vous quittez l'hôpital général, vers la CEP, vers CEP, avant d'atteindre les ponts, les gens, ils traversent par Pirogue. C'est la route principale, et c'est la route principale qui va vers l'aéroport. Et au niveau des installations de la Filtisaf, la route est déjà cassée d'une partie. Il reste une seule bande. Le lac a déjà attaqué, avec les mouvements d'oscillation, il a déjà attaqué toute une bande de la route. Et si rien n'est fait, comme on dit, la route va se casser. Il faut voir combien d'investissements l'État a fait pour arranger cette route, pour arranger l'aéroport, mais qui va être isolé. Voilà. Qui va être isolé ? Puisque nous sommes en train de parler de ce phénomène des changements climatiques, déjà, Mettelsat a alerté que, dans les jours à venir, nous allons connaître des fortes pluies, au mois de mai et aussi au mois de juin. C'est ce qui fait qu'il y aura un changement climatique parce qu'on est habitué à vivre la saison sèche pendant ces deux mois. Alors, qu'est-ce qui est fait pour éviter des dégâts ? Pour éviter les dégâts, c'est ça, c'est ce qui est fait au niveau de... Nous, on a fait notre rapport. Après, on a fait des consultations avec Mettelsat. On a fait le rapport à la hiérarchie. Que la hiérarchie prenne les dispositions. Et les dispositions, pour nous, parce qu'il y a déjà ceux qui habitent dans les sites des zones à haut risque. Il faut des alertes, des systèmes d'alerte précoce. Pour, à tout moment, qu'il y ait une information, qu'ils puissent prendre les dispositions. Si ce n'est plus peur, qu'est-ce qui peut arriver pour juste atténuer le vif humain ? Mais pour ceux qui doivent encore continuer à y construire, qui ne peuvent pas toucher les zones notificantes pour y construire. C'est ça, les dispositions qu'on est en train de prendre. Alors là, il faut interdire toutes les personnes qui construisent dans ces... Effectivement. C'est ça le message que nous sommes en train de passer chaque jour. Les gens doivent cesser. Et maintenant, ceux qui ont construit, il faut aussi qu'ils soient indemnisés. Et ça, c'est l'État congolais qui octroie, qui donne l'autorisation aux gens de construire dans des endroits non appropriés. Dans ces dossiers, qu'il y a à boire et à manger, il y a les gens qui habitent, qui n'ont pas de documents. Ils n'ont pas de documents. Mais ils habitent illégalement. Ils sont partis s'implanter illégalement. À ces gens, l'État ne peut rien. Il ne peut rien faire. Mais il y a ceux qui habitent, qui ont des documents, dont, par Cafouia, soit par les chefs de quartier, soit par les chefs coutumiers, soit par les broumestres. Ils ont loti dans des endroits qui ne peuvent pas être lotis. Cette fois-là, s'ils donnent les documents, ils surchargent l'État à indemniser les gens qui y habitent. Parce qu'obligatoirement, pour éviter les dégâts, les pertes de vies humaines, comme nous disons, comme mon ministre d'État le répète chaque jour que je salue en passant, Excellence Guilouando, il dit, l'État ne doit pas être une action caritative. Il ne faut pas que chaque fois, les gens commencent à pleurer. Quand il y a la pluie, l'État venait enterrer les morts, l'État venait, venait non. Il faut que nous puissions respecter les normes, que nous sachions que dans les zones rouges, dans toutes les zones déclarées rouges, nous ne pouvons pas y habiter. Même si la parcelle coûte 100 francs, il ne faut pas y aller parce que votre vie dépasse la vie de cette parcelle, les coûts de cette parcelle. Voilà. Merci beaucoup, M. Jacques Ilunga. Oui. Surtout pour toutes ces précisions et aussi toutes ces alertes. Il faut que... Merci beaucoup, M. Kilo. J'espère et merci beaucoup à la télé 50 par laquelle nous passons pour faire passer le message. Je pense que c'est une alerte très, très urgente. Très urgente. On vous attend à chaque fois quand il y a... On alerte déjà d'autres plus au mois de mai, au mois de juin. Donc, il faut qu'il y ait des dispositions très rapides. Voilà. On refuse que les gens pleurent. Ça ne serait pas une très bonne chose. Alors, on va cette fois-ci parler du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...